waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyons Rebaran en dessous vous invitez surtout à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez cliquer là dessus abonnez vous cliquer sur la cloche la tv et c'est extraordinaire si vous avez été touché par cette vidéo cliquez directement sur j'aime et aujourd'hui nous parlerons du jeu vidéo occulte c'est quoi un jeu vidéo occulte ou encore un jeu vidéo satanique un jeu vidéo occulte ou encore un jeu vidéo satanique c'est un jeu vidéo ou satan est présent comment ça bon on vous explique c'est un jeu vidéo ou y a une forte présence démoniaque et cette forte présence démoniaque peut être cachée comme visible quand c'est caché comment ça se manifeste en fait on peut voir la manifestation de cette histoire dans le comportement le changement de comportement des joueurs ou encore des gamers on peut voir que on peut assister à des changements de comportement de certaines personnes qui passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo et si ces personnes étaient tranquilles chez elles et ne faisaient pas de bruit vous allez voir que ces personnes vont tout de suite se transformer en des personnes violentes rien que voyant en jouant 24 sur 24 à des jeux de violence est ce que vous voyez ? voilà là on peut dire que la forte présence démoniaque des démons dans ce jeu a influencé cette personne là dans ça dans son subconscient et ça a commencé à détruire sa vie sans qu'il s'en rend compte c'est-à-dire qu'au fur et à mesure tu joues à ce jeu et que tu ne fais que commettre des actes de violence toi ça t'affecte mais tu ne le sais pas pour le moment tu ne le sais pas tu te dis que c'est un jeu et ça reste tout de même un jeu maintenant comment physiquement on peut voir également la présence des démons dans ce jeu puisqu'on vous a dit que ça peut être visible comme invisible quand c'est visible tu vas remarquer ces éléments que nous allons te révéler là maintenant quand ça sera visible tu vas voir tout simplement des démons des créatures du monde des ténèbres qui seront représentés dans le jeu qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si tu joues à un jeu à ce jeu là et que tu vois qu'à un moment donné on vous fabrique un personnage et ce personnage a des ailes les ailes de ce personnage elles sont là pour nous montrer quoi ? ou encore nous rappeler qui ? nous rappeler l'ange de Chu c'est Satan parce que ce jeu là ne t'incite pas à faire du bien puisque dans le jeu on passe pratiquement tout le temps à tuer ce n'est que tuer, tuer, tuer c'est le mot tuer on met un kill et même ceux qui jouent à ce jeu sont là tu as combien de kills ? moi j'ai le plus de mails j'ai le maximum de kills j'ai tué plus de personnes en fait dans ce jeu là on t'incite à tuer les gens ou au fur et à mesure tu tuer les gens et que tu survis toi tu es un vainqueur la vie sur la terre effectivement c'est un combat donc quand tu joues à ce jeu tu dois te mettre dans la tête que bon peut-être que tu veux développer ton ta capacité de combatibilité ou de la pugnacité c'est possible mais quand il y a une force présente des démons dans ce jeu ce qui se passe c'est que les démons si tu n'es pas fort d'esprit les démons t'influencent et si tu as vu ce personnage qui a des ailes qui est comme un ange toi tu dois te mettre dans la tête que tu dois faire attention à ce que tu joues parce que dans ce que tu joues là le diable est présent aussi là il faut être informé de cela c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire d'être prudent c'est pas tous les jeux vidéo on doit se livrer à cela comme ça on ne joue pas à n'importe quel jeu la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui ce sont des jeux de tir et aventure on ne fait que tuer les gens on ne fait que tuer les gens le sang coule matin midi soir le sang coule matin midi soir on tue les gens ce sont des personnages de jeu mais à un moment donné ça devient physique mais nous en parlerons tout de suite parlons un peu des personnages physiques qui sont des démons qui se trouvent dans les jeux quelle autre image on peut donner encore est-ce que vous savez qui est l'ange de la mort si vous ne savez pas qui est l'ange de la mort allez sur google tapez l'ange de la mort c'est à ce moment là que vous allez voir qu'il est semblable à un squelette et ce squelette là c'est lui au lieu d'avoir la chair humaine sur lui il n'a pas de chair humaine c'est un squelette et ce squelette là marche et dans le jeu ce personnage est représenté là et vous allez voir d'autres créatures on ne sait même pas d'ouaisienne la plupart du temps dans le jeu on anime ces créatures là de sorte qu'elles aient l'apparence de quelque chose d'inoffensif une chose d'inoffensif une chose d'inoffensif on fait en sorte que dans le jeu ces créatures là elles l'aient douce ah tu vois ces créatures là qui sont là tu tapes tu touches cette créature elle fait ah ne me touche pas oh ne me touche pas et toi quand tu regardes cela tu te dis quoi tu te dis que cette créature est bonne un démon n'est pas bon un démon ne peut pas être bon donc pour commencer même à ce niveau là quand tu vas voir ces créatures de ce jeu automatiquement quand tu vas les regarder ces créatures sont bien sont extraordinaires que va-t-il se passer dans ton esprit tu vas t'affectionner à ceux-là tu vas commencer à aimer et ceux-là tu vas pêcher pour commencer parce que la parole de Dieu nous dit ne vous affectionnez pas aux oeuvres mauvaises de ténèbres mais condamnez-les les oeuvres mauvaises de ténèbres c'est tout cela tout simplement tous les articles ou encore tous les produits conçu par des gens qui adorent le diable ou encore tous les éléments toutes les choses qui se trouvent sur la tête que les démons possèdent et quand on parle des choses que les démons possèdent l'âme ça fait peur quand un sataniste devient un créateur du jeu ce qui se passe c'est que pour avoir du succès excusez-moi pour avoir du succès ce gars-là il peut aller très loin même appeler des démons à rentrer dans ce jeu et la meilleure façon d'aider ces démons-là même à bien vivre dans le jeu-là ou encore la meilleure façon de donner vie à ces démons c'est de les représenter dans le jeu même le diable lui-même est représenté même dans le jeu il y a les jeux du zombie et tous ces démons que vous voyez les zombies que vous voyez vous dites que c'est juste des gars qui sont morts qui reviennent mais ces gens-là après ils reviennent pour hanter la tête des gens les rêves des gens il y a des gens qui font des cauchemars après avoir joué au jeu je vous parle de quelque chose ça a des effets négatifs ça a des effets négatifs faites vraiment très très attention il y a un gars qui jouait au jeu vidéo avec son ami quand on dit avec son ami ça veut dire qu'ils étaient deux ils étaient deux dans la salle et en plus ils étaient en live il y avait des abonnés qui étaient là et pendant qu'ils jouaient cette scène en direct c'était un jeu d'horreur et eux ils découvraient pour la première fois ce jeu ils étaient en train de parcourir des endroits c'est-à-dire un tunnel c'était le noir la chose qui pourrait éclairer ce tunnel c'était leur torche et lui il parcourait le tunnel à chaque fois quand il voit une créature bizarre il tire sur la créature mais à un moment donné la créature sur laquelle il est tombé il avait l'impression que cette créature il avait déjà vu ça dans son esprit ou encore un songe ça l'a effrayé c'est comme s'il voyait son songe se réaliser devant lui mais il faut essayer de la manière il a sauté là de la manière il a sauté de sa chaise là tous ceux qui ont suivi ses lèvres ils ont été gravement surpris même son ami même qui est à côté n'a pas eu peur ainsi c'est comme si ce gars là c'est comme si cette image qu'il venait de voir là dans le jeu Bdoul avait hanté sa vie sa vie entière ça l'a tellement fait peur que ce gars là il s'est projeté à plus de des milles j'ai dit waouh c'était grave c'était vraiment affreux et ça fait le tour des réseaux sociaux peut-être que vous l'avez vu mais c'est là le danger si toi tu joues à un jeu vidéo et que tu vois des démons ça veut dire que tu vois des créatures par exemple je vais te donner il y a une créature qui a seulement un oeil ici un oeil il n'y a pas deux yeux c'est un seul oeil au milieu c'est tout cette créature là c'est un démon mon frère c'est un démon ma soeur je ne vais pas te mentir c'est un dé mon et quand tu vois ce démon là dans le jeu là qu'est-ce qu'il se passe toi tu dois te mettre dans la tête que ce jeu que tu étais joué là tu dois jouer à ce jeu avec prudence parce que là c'est un jeu satanique et c'est un jeu où il y a une forte présence démoniaque et tu ne dois même pas passer même toute ta vie même à jouer à ce jeu tant que tu joues pas à ce jeu tu n'es pas content tant que tu joues pas à ce jeu tu n'es pas content tu dois forcément jouer matin, midi, soir et tout le monde accrocher à ce jeu là tout le monde accro hé mes frères et soeurs faites attention le diable travaille il y a une forte présence mystique encore une forte présence démoniaque dans le jeu ça fait aussi que quand tu ne joues pas à ce jeu là quelque chose t'attire dans ton esprit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien il y a l'impression que tu ne te sens pas bien ça devient comme de la drogue ça te tire vers là et parfois là il y a certaines personnes qui tellement elles sont accrochées à des jeux elles parviennent même à faire des records incroyables oui des records hors du commun mais ce qui est étrange c'est que le jour vous allez supprimer la partie du jeu ce jour là ça va mal tourner il va vous raconter deux histoires voici la première histoire un gamer un homme qui joue à un jeu de NBA c'est à dire lui son jeu là c'est un jeu de basket où est le problème ici il n'y a pas de problème ou bien on va dire quoi on va dire qu'il a tenté de jouer un jeu de basket il n'y a pas de démons dedans mais le problème là c'est un peu caché là c'est invisible en fait il y a des choses qui vont attirer ce gars là si celui qui a conçu ce jeu là c'est quelqu'un qui n'est pas de dieu il va c'est à dire les démons qui vont prendre possession de cet article là vont tout simplement agir maintenant dans le monde invisible dans la vie de cette personne ou encore de son circonscient ça va faire que cet homme va aimer ce jeu là même à un tel point que si tu fais quelque chose contre ce jeu là tu vas avoir des problèmes avec lui et lui un jour sa fiancée s'est levée et elle comme les deux ont l'habitude de se faire des pranks c'est à dire des blagues et de se filmer en faisant en attendant de voir la réaction de leur partenaire de celui là même qui est pranké donc elle elle attendait de voir la réaction de ce gars là quand elle allait supprimer toute 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 sa sauvegarde c'est à dire que le gars il a pris très longtemps à jouer à ce jeu là et gagner des compétitions à voir certaines choses et elle elle se dit que un jeu reste tout de même un jeu si je supprime c'est juste pour rigoler je vois pas qu'est-ce 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 qu'est le problème au point où vous ferez quelque chose de mauvais donc ce qu'elle a fait c'est que elle s'est filmée en train de supprimer le jeu et puis elle a positionné des caméras cachées dans la maison quand le gars il est venu à la maison il était content mais qu'il s'est assis sur sa console et que le gars s'est rendu compte que ces parties ont été supprimées imaginez la suite pour le voir un tir de pleurer il faut commencer AAAAHHHHH Elle supprimait ma sauvegarde, j'ai pris du temps, j'ai travaillé dur pour avoir ça, j'ai gaspillé de l'énergie et quelqu'un est venu supprimer, c'est toi qui l'as supprimé, elle dit mais c'était un jeu, pourquoi es-tu en train de pleurer ? Mes frères et soeurs, le gars s'est levé, il s'est levé, il faut le voir en train de crier, en crier dans sa colère, il ne peut pas taper la femme là, c'est ça, donc il a pris sa colère, pour déverser sa colère là, sur la console, puis la télévision, c'est-à-dire le moniteur, soulever le moniteur, jeter sur le sol, boum, Le moniteur s'est divisé en quatre, la manette, de l'autre côté là-bas, boum, boum, il s'est tombé, il s'en fout, et sa main était comme ça, il dit, mes frères et soeurs, sa colère était montée à un point, vous ne pouvez pas lui-même se contenir, c'est-à-dire dans cette position là, qui travaille en ce moment ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? C'est pas le Saint-Esprit ? C'est le mauvais esprit maintenant, qui est derrière ce jeu, qui travaille dans le monde invisible, dans ton surconscient là, c'est lui maintenant qui va venir te dire qu'elle l'a mal fait, pourquoi elle a supprimé ton jeu ? Il faut lui faire quelque chose, il faut lui faire quelque chose, il faut lui faire quelque chose, il faut lui faire quelque chose ! Parce qu'il y a des esprits qui sont derrière, nous vous disons ces choses, c'est pas pour vous énerver, nous vous donnons de bons conseils, un jeu reste tout de même un jeu, faut pas que le jeu prenne possession de ton âme, de tes sentiments, et que ce jeu là-même te pousse à faire des choses graves. Ce gars là, après avoir fait ça, il ne pouvait pas rester dans la maison, pour ne pas faire de bêtises, il est tout de suite sorti de la maison, il est sorti, il est quitté devant sa petite amie, il est parti. Dans le deuxième cas, il y a un autre gars, là c'est un homme, il veut faire un prank à son meilleur ami, et lui aussi, ce qu'il va faire, là il ne va pas supprimer la sauvegarde de son ami. En fait, il y a un jeu là, qu'on appelle Fortnite, et les gens ont des V-Bucks, les gens payent même pour avoir ces gens de gager, beaucoup de gager, certaines choses, mais quand tu viens, essaie de conserver tout le monde, tu essaies de prendre l'argent pour acheter quelque chose, tu as donné un problème. Et ce gars là, lui, il lui a dit qu'il allait acheter un truc avec son agent qui se trouve carrément dans le jeu, le gars il l'a refusé. Mais lui, c'était juste pour faire une prank, les camarades étaient là, il devait faire la vidéo juste pour voir la réaction de son ami. Mais s'il savait, il n'allait pas le faire, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand son ami est venu, et qu'il s'est rendu compte que ce gars là, il a juste touché, il n'a pas acheté, il n'a même pas touché à l'agent, il a juste touché à ce jeu là, mes frères et soeurs. Faut le voir le gars, son meilleur ami, il dit bien son meilleur ami, dans ce genre de situation là, les démons parlent dans les gens. Et ce sont les démons là qui commencent à parler, t'incitent à faire les choses, si tu n'es pas fort d'esprit, ne joue pas au jeu d'être, mon frère, ma soeur, ne joue pas, si tu n'es pas fort d'esprit là, ne joue pas à un jeu, ne joue pas, danger, le gars était monté en colère comme ça, il était fâché comme ça, le moment que je regardais la vidéo, je t'ai dépassé. Il a vu, il a fouillé, il a dit, dans sa colère là, il a regardé, il regardait à côté, qu'est-ce qu'il va prendre pour taper son ami, parce que son ami, pour lui, venait de faire quelque chose de grave, or il ne l'avait même pas fait. Pour lui, son ami a pris son argent, il a gaspé tout son argent pour faire n'importe quoi, or il lui a défendu de le faire, il ne faut pas toucher à son jeu, ou encore, il ne sait pas quoi. Le gars, il a pris, il a dit, ce qu'il a trouvé sur la main, c'était une bouteille qui se trouvait sur la table. Ah! Il a pris la bouteille là, explosé la bouteille sur la tête de son meilleur ami. A cause de quoi? A cause d'un jeu. C'est-à-dire qu'en ce moment où il était en colère là, les forces invisibles qui travaillent derrière ce jeu là, ou encore qui possèdent ce jeu là, ont commencé à travailler, lui, c'est-à-dire parler à son esprit. Tu dois agir, tu dois agir, de toute la façon dont le jeu l'on tue les gens. Donc tu dois lui montrer quelque chose, tu dois faire quelque chose. À ce moment-là, il a même oublié que c'est son meilleur ami. C'est pourquoi moi je vous dis, la histoire des meilleurs amis là, vous vous fatiguez, il vous parlez de quelque chose. Si tu as eu un bon ami, il faut dire Dieu merci. Parce que la plupart du temps, quand un mauvais esprit possède quelqu'un, il oublie cette notion de meilleur ami. Si tu dois même coucher avec ta femme, il va le faire. Parce qu'il a possédé en ce moment-là par les démons. Tu dois prier pour les gens seulement quoi. Et demander à Dieu de solider ton ami. Et il faut être prudent. Le gars, il a oublié que c'est son meilleur ami. Il a exposé la bouteille sur la tête de ce gars. Avant que le gars avait lui dit, oh mon frère, c'était juste de la blague. Il n'est pas fait. Les caméras sont là, tu peux voir. Quelle voix tu apprends pour parler, pour dire que les caméras sont là, c'était un prank. Il y a des pranks qui tournent mal. Il ne faut pas jouer avec de telles choses. Il y a beaucoup de pranks. Nous en parlerons certainement dans les prochaines vidéos. Des pranks qui ont mal fini. Faites attention mes frères et soeurs. Donc ici, les démons qui sont présents dans ce jeu là. Ou encore, cette forte présence, la magie qui s'était dans le jeu, que vous ignorez là. A commencer à faire quoi ? A réagir, à rentrer en action dans la personne qui passe son temps à jouer là, quand elle s'est mise tout simplement en colère. Quand ce gars, il s'est réveillé de son sommeil sur le lit de l'hôpital. Il a visionné une nouvelle fois la vidéo et il a fait une autre vidéo pour dire adieu les amis. Adieu les amis. Il m'a explosé une bouteille sur la tête à cause d'un jeu. À cause d'un jeu. À cause d'un jeu. Mais ça, ce n'est encore rien. Ça, ce n'est rien. Faut dire à ton ami, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, faut le toucher comme ça, faut le toucher. Faut dire mon ami, tu n'as encore rien entendu. Tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien entendu. Ce que nous allons vous dire maintenant là, ça va même vous choquer. Une femme, elle jouait aux jeux vidéo, elle était enceinte. Mais elle, elle aime tellement jouer à ce jeu là qu'elle était mal accro. Qu'elle même, elle oublie de manger. Et elle était enceinte. Voici que l'heure est venue pour qu'elle enfante. Je ne sais pas comment ça arrangait. Elle allait enfanter rapidement. accrocher dans un sachet d'épouser l'enfant là quelque part là-bas. Et elle est venue reprendre le jeu. Il faut le décider. La justice ne rigole pas avec des chins de choses. Ils ont fini par découvrir cela. On l'a arrêté en prison à cause d'un jeu. Il ne faut pas dire que c'est seulement ça. Ce n'est pas seulement un jeu. Derrière un jeu, il y a une présence démoniaque. C'est ça qui amène les gens à réagir bizarrement. Elle est en prison. Tu as commis un crime. Lui, il y a un autre gars encore. Il avait son enfant. Au lieu d'entretenir l'enfant là, lui, il a passé son temps à jouer au jeu. L'enfant a pleuré jusqu'à ce qu'il a fait quatre pattes. Il est tombé du lit. Il a tout simplement... C'est-à-dire, quand il est tombé du lit là, le fil de... C'est-à-dire, son jeu qui était connecté au courant là. Il s'est déconnecté. Le jeu s'est coupé sur le champ. Oh, lui, il était à fond dans son jeu. Oh, mais il fallait le voir. Ah ! Dans sa colère. Puis la manette. Plutôt le clavier. Sur la table. Boum, 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 boum. Dieu sait ça ce qu'il a fait à l'enfant. Lui aussi, il a eu des problèmes avec la police. Il est allé en prison. Est-ce que vous voyez ? Mais si il y a encore à ton ami qui a connu de toi, ce n'est pas tout. Il faut lui dire que ce n'est pas tout. Quand tu joues à un jeu, il y a même des signes qui sont là. Il y a des symboles sataniques dans le jeu. Quand tu vois ça, il faut être prudent, mon frère. Il faut être prudent. On vous a parlé des photos, des présences démoniaques. On vous a dit que les démons sont présents visiblement, comme visiblement, mais il y a des symboles sataniques. Il y a un œil fermé. Allez sur Google, tapez « Symboles sataniques » et le voir. Cherchez. Et il y a un jeu qui est tellement joué aujourd'hui, que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a un jeu de tir à aventure là. Quand on joue ce jeu là, on peut même voler des voitures là-dedans. Il y a un gars qui a tellement joué à ce jeu là qu'il a décidé de ne plus jouer à ce jeu là, mais de représenter tout ce qui se passe dans ce jeu là, dans la vie réelle. C'est là maintenant, on ne savait pas comment il s'est approprié d'une arme. Il a commencé à faire des bêtises. Tu récits les gens. D'un autre cas, il y a un autre gars, il allait voler la voiture, juste pour représenter cette partie où, dans le jeu, on vole une voiture. Et puis c'est un taxi. Et le gars là, il est tout simplement allé voler le taxi là. Et dans le jeu, quand tu vois le taxi, tu dois tirer sur le taxi, sur le taximètre. Donc on construit le conducteur de taxi. Dans le jeu, il a tiré sur le conducteur de taxi. Et il ne s'est même pas conduit. Il n'a jamais appris à conduire. Il faut le voir maintenant. En train de faire des S. C'est-à-dire, il tourne à gauche, il tourne à droite. Au moins, on compte qu'il a cogné quelque chose. La police est derrière lui. Il faut le voir maintenant, en train de courir. Et il coul. Peut-être qu'il a tenté de courir là. Vous savez ce qu'il disait ? Il cria à gauche, voilà. Mais pourquoi vous me plus suivez ? Pourquoi vous me plus suivez ? La vie, c'est un jeu. De toute façon, on finira par mourir un jour. Mais il faut que ça, vous l'avez vu. Est-ce que nous avons entendu ? Peut-être que nous n'avons jamais entendu ce genre de choses. Peut-être que nous n'avons jamais entendu ce genre d'histoire. Mais ce sont des gamers qui ont mal terminé. C'est ça la conséquence des jeux vidéo sataniques ou encore occultes. Les jeux vidéo où il y a des zombies là. Si tu n'es pas fort d'esprit, ne le joue pas. Parce que c'est ton esprit, ton mental qui sera mis en épreuve. Et ça va t'affecter même physiquement. La nuit, il va te dire, il va vous dire mes frères, le danger ici, c'est que quand vous finissez de jouer là, quand vous allez dormir la nuit, tout ce que vous allez jouer dans le jeu là, ça vous suffit d'avoir sommeil. Et là-bas là, vous devez continuer à jouer. Mais là, ça devient terrible. Parce que si vous déjouez, vous risquez même de perdre la vie. Et là, c'est à ce moment, tu vas voir qu'il y a des gens qui se sont endormis et se sont plus réveillés. Parce que le jeu auquel tu joues là, est un jeu pour céder déjà. Faites attention mes frères et soeurs. Ne manquez pas les prochaines vidéos, nous en parlerons. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche de la TV. Si vous avez été impressionné, si cette histoire vous a entourné, cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo pour alarmer les gens. Pour dire aux gens, jouer au jeu vidéo, ce n'est pas mauvais. Mais, à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui là, nous devons tous faire attention. Et là, c'est un jeu même qu'il faut éviter. Le jeu à caractère sexuel. Tu joues à un jeu où les gens passent leur temps même à faire les choses. Il faut éviter ça. Le jeu de violence où on passe le temps à tuer, toutes ces histoires. Le sang coule des vampires. Mon frère, ne joue pas trop à ce jeu là. Il ne faut pas te dire que tu joues occasionnellement. Si tu n'as pas envie de jouer, tu ne le joues même pas. Parce que si tu n'es pas fort d'esprit, ça va forcément t'affecter. Mes frères et soeurs, la parole de Dieu nous dit clairement, Ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises et ténèbres, Mais, condamnez-les. Nous devons faire attention et ne pas aimer les yeux du diable. Bon, c'est la première vidéo. Abonnez-vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Merci pour nous.